Winov à Madrid est une première édition en Espagne, mais dans le monde entier. C'est un format très innovant qui permet de faire se rencontrer des investisseurs, des startups espagnoles et puis des représentants de ce que la French Tech a de mieux. Winov c'est une manière de mettre en relation les entreprises, notamment les PME qui sont innovantes, avec leurs partenaires espagnols ou français, trouver des investisseurs, mettre en relation également ces entreprises avec des laboratoires publics de recherche pour qu'elles trouvent la compétence, l'expertise technologique dont elles peuvent avoir besoin pour offrir des nouveaux services sur les marchés français et espagnols, mais également à travers l'Europe et le monde. La clé de l'avenir c'est l'innovation. C'est un lieu commun de dire ça, mais en même temps c'est une vérité profonde. Les pays qui resteront des pays d'innovation vont avoir une place dans le monde de demain. Ceux qui abandonnent l'innovation sont des pays qui reculeront inexorablement. Et l'innovation doit être appuyée, doit être aidée, doit être mise en valeur, doit être développée par une politique très volontarisme. C'est une politique nationale chez nous et donc la diplomatie économique doit avoir un volet de développement de l'innovation. C'est ce que fait Winov. La France aide aussi beaucoup les entreprises à financer leurs recherches propres à travers le crédit d'impôt recherche. 5 milliards d'euros par an sont consacrés par la France à ce type de soutien public, aux incitations fiscales. Et puis il y a de nombreux instruments de politique publique, comme le soutien aux jeunes entreprises innovantes par exemple, le concours mondial d'innovation qui a été lancé l'an dernier pour accompagner les PME dans le développement de nouveaux produits et services. La FI a de fortes attentes par rapport à Winov Madrid, qui est un format extrêmement innovant, pour deux raisons. Tout d'abord parce que nous avons vu des start-up espagnoles aujourd'hui, mises en relation avec des investisseurs français. La FI, la France, souhaite accueillir un maximum de start-up qui sont les grandes entreprises de demain. Et toute l'opération French Tech, « Say oui to France, say oui to innovation ». Et donc cette opération s'inscrit parfaitement dans cette politique. La seconde raison, c'est que qui mieux que des influenceurs très connus, comme par exemple Tariq Krim, peuvent parler de la France et de son pouvoir d'innovation. Cette opération est une extrêmement belle vitrine du pouvoir d'innovation de la France. C'est intéressant parce que j'ai été conseillé au gouvernement français depuis les derniers années. et j'ai créé ce rapport sur le talent. Et nous avons parlé de comment nous allons construire et faire la France être un endroit meilleur. Nous avons besoin d'infrastructure, d'investissement, d'investissement, nous avons besoin d'être plus, tout ce qui est. En fait, la réponse est, et nous avons parlé de ça beaucoup de fois, c'est les gens. Le iPhone a été construit en France jusqu'à il retour à Cupertino. Le co-founder d'Android est français. Les gens ont construit Gmail, Google Cloud, et tellement de leurs services sont en fait français. La raison pour nous d'être ici est fondamentale en deux ou trois raisons. Una, la innovation est inhérente à notre activité. Nous sommes une entreprise technologique, leader en le développement de la technologie, innovadora, entendons, pour le secteur de voyages et tourisme, de transporte. De hecho, un des qui ont intervenu est Cabify, qui est aussi une entreprise en laquelle nous avons été investis et assuré. Et puis, il y a une raison très importante, tan importante ou plus que c'est une relation con respecto à les activités que nous avons développé avec certains gouvernements à niveau européen, et spécialement en Espagne et en France, que est où nous avons deux de nos principales salles. Je pense que ce qui est important dans l'innovation, et de plus en plus, c'est d'innover avec d'autres partenaires, donc tout ce qui est autour de l'Open Innovation. Donc pour nous, c'est une excellente plateforme pour commencer à nouer de nouveaux contacts, de trouver de nouveaux partenaires, donc créer un pont encore plus, je dirais, établi entre la France et l'Espagne, sur des domaines technologiques communs que l'on souhaite développer. Tout l'enjeu, en réalité, c'est que pour des pays comme la France, l'Espagne, l'Europe en général, qui ont une recherche fondamentale, la production de connaissances assez forte, c'est d'arriver à mieux transformer cette production de connaissances dans les laboratoires publics ou privés en innovation qui conduise à la production de richesses et donc d'emplois, et de faire de la recherche, de l'innovation, le levier de la sortie de crise et puis de la prospérité économique du pays. Le commerçant toujours doit être très attention à ce qu'il dit ses clients, et cette nouvelle technologie ne seulement nous permet d'écouter mieux, mais de résoudre leurs problèmes, leurs inquietudes, en définitive, leur donner des solutions très personalisées. Par exemple, nous avons un provateur virtual, où le client se met en face du provateur, et peut, avec des mouvements de les mains, de la façon virtuale, comme le qu'il se met, les pantalons, la chaquette, l'agir le color, et ensuite, de l'agir le physique, si vous voulez. Ça permet d'envoyer à quelqu'un qui veut, pour demander si vous aimez ce que vous aimez, ce que vous aimez, ce que vous aimez. En fin, c'est un monde appassionant, dans lequel il faut être, et Carrefour est un innovateur nato, depuis qu'il est venu à l'Espagne et depuis toujours, et nous devons être dans ce nouveau monde qui nous ouvre. Ce que je vais vous dire, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la variété. C'est la variété des réponses à tous les défis de la modernité. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement des réponses scientifiques, ce sont des réponses très concrètes. Par exemple, que peut faire un handicapé pour avoir une vie aussi normale que possible ? Par exemple, comment peut-on faciliter la vie des personnes âgées, dans une société dans laquelle il y en a de plus en plus, et dans laquelle leur place n'est pas toujours facile à trouver ? Par exemple, comment améliorer la vie de ceux qui ont fort peu de temps pour faire leur course parce qu'ils ont une famille, et pour concevoir des magasins bien conçus ? Tout ceci, ce sont des applications concrètes. Et il y a en même temps la recherche fondamentale. Je pense à ce jeune homme qui, à 16 ans, commence à avoir des théories intéressantes sur ce qui manque. aux théories actuelles scientifiques pour expliquer le cosmos et les galaxies. Tout ceci me paraît faire un continuum passionnant dans lequel on montre que la France et l'Espagne ont leur mot à dire dans le 21e siècle et dans la science et dans l'innovation. C'est parti ! On se dit quand même si on se dit au premier coup, on se dit au premier coup. Musique